Il y avait du bruit, des rires et des questions, plein de questions. T'es déjà allée à l'opéra ? T'as déjà eu le trac ? Tu sais faire un manège ? Ce n'était pas encore le moment de réaliser qu'on avait quitté son père et sa mère, son petit frère, le café au lait du matin dans sa tasse de roupies. Ça faisait longtemps que je pensais à ce livre, longtemps parce que je suis une passionnée de danse, j'ai fait énormément de danse, de danse classique. J'en ai fait beaucoup dans une école qui a formé des danseurs étoiles, des danseurs professionnels. La question de la vocation m'a traversé l'esprit quand j'avais l'âge de mes personnages, entre 12 et 14 ans. Je pense que c'est une des sources du roman, mon passé d'ex-danseuse, mon passé de danseuse. Ensuite, il y a ma passion pour la danse, ma passion de spectatrice. Et enfin, je voulais écrire sur l'adolescence. Donc là, c'est un livre qui réunit ces deux sujets, ces deux thèmes, l'adolescence et la danse. Il y a trois personnages dans ce livre, trois narrateurs. Ce sont trois adolescents, Chine, Delphine et Stéphane. Ils ont 14 ans et ils sont pensionnaires à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Ils sont petits rats de l'Opéra. Ils racontent tour à tour leur parcours, leur parcours de danseur, leur vocation, mais aussi leur famille. Forcément, parce qu'ils vivent en vase clos dans cette école de danse. Ils sont pensionnaires. Ils vivent donc loin de leurs parents, au moins cinq jours par semaine. Donc, il est beaucoup question aussi de leur famille. Pour parler un petit peu d'eux, Chine est une jeune fille très timide, complexée, qui en quelque sorte est sauvée par la danse, puisque la danse lui permet de s'éloigner de sa famille un peu dysfonctionnelle. Elle est fille d'une mère célibataire qui a une vie un peu bancale. Et la danse l'éloigne de son foyer et elle en est très heureuse. Ensuite, il y a Delphine. Delphine, c'est son contraire, en somme. C'est une fille qui a toujours été très populaire. Elle a toujours eu plein de petits copains, plein d'amis. Elle est fille unique aussi, comme Chine. Et en revanche, elle fait une expérience un peu particulière en arrivant à l'école de danse. Elle se rend compte qu'elle n'est pas si émancipée que cela. Elle se rend compte qu'elle a énormément besoin de ses parents, que sa vie d'avant lui manque, atrocement. Et elle a un cafard épouvantable à l'école de danse. Enfin, il y a Stéphane. Stéphane, un garçon qui a donné énormément de soucis à ses parents, puisqu'il était hyperactif. C'était l'enfant terrible, le petit dernier d'une famille de cinq garçons, qui, eux, filaient plutôt droit. Lui était mauvais en classe, bagarreur. Ses parents s'arrachaient les cheveux jusqu'au jour où il fut révélé par la danse. Et la danse l'a soudain canalisée. Et lui, il est comme un poisson dans l'eau à l'école. Il aime la danse plus que tout au monde. Et il est prêt à tout lui sacrifier. Je voulais montrer le quotidien d'apprentis danseurs. Je voulais savoir ce qu'il y avait derrière la magie. Quand je vais à l'opéra de Paris, et quand je m'installe dans la salle, il y a une magie qui se diffuse de la scène. J'avais envie de décrire l'envers de cette magie, l'envers du décor. Et à l'origine de cette magie, il y a des petits danseurs comme Chine, Delphine et Stéphane, qui travaillent beaucoup, qui sacrifient beaucoup. Qui sont aussi des enfants comme les autres. Ils sont exceptionnels, mais ils sont aussi comme les autres. Le livre raconte également cette normalité de ces enfants qui vivent comme les autres enfants. Ils découvrent le sexe, ils aiment la transgression, ils aiment mentir à leurs parents. Ils ont la même enfance, la même jeunesse que tous les autres enfants. Mais ils ont ce petit quelque chose en plus. Ce don pour la danse. Ce sont tous les trois des danseurs nés. Et ils ont aussi cette conviction qu'ils sont artistes. La danse est un art totalement immédiat. Il me semble qu'il faut avoir un minimum d'éducation au regard, par exemple pour appréhender une toile, une peinture. C'est peut-être moins le cas pour la musique. Pour la lecture, évidemment, il faut savoir lire un livre. La danse, il me semble que c'est immédiat. On ressent des sensations, des émotions instantanées. Quel que soit notre niveau d'éducation à la danse, à la musique, il me semble que la danse peut parler à tout un chacun. Comment décrire la danse ? Comment décrire les mouvements, les pas ? J'ai utilisé deux choses. J'ai utilisé déjà mon passé de danseuse. J'ai encore dans la tête toutes les injonctions des professeurs de danse qui rythmaient les chorégraphies et qui chantonnaient ou fredonnaient un peu « T'enlever, pas de bourré, saut de chat entre chat quatre ». Cette espèce de musique, je l'ai encore en tête. Je l'ai beaucoup utilisé, évidemment. Après, il y a autre chose. Il y a la description du corps en train de danser. Ça, ce n'est pas évident. C'est sûr, ça fait partie. Il y a certaines pages qui m'ont donné pas mal de difficultés. Notamment, une description de Shin qui est en train d'improviser des mouvements, qui improvise. C'est des mouvements très fluides, un peu anarchiques. J'ai eu du mal, en effet, à décrire ces mouvements-là parce que je ne voulais pas les décrire avec la grammaire, le vocabulaire de la danse classique, tout ce langage universel. D'ailleurs, parce que dans toutes les langues, on dit « pas de bourré, t'enlever, entre châssis, saut de chat », etc., c'est un langage codé. Donc, cette description de Shin, je voulais utiliser mes mots à moi. Je voulais utiliser un langage non codé. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, je pense, de mettre des mots sur des mouvements. Ce n'est pas simple. Il y a un film qui m'a énormément inspirée qui s'appelle « Rêves dansants ». C'est un documentaire où l'on voit des adolescents qui ont à peu près l'âge de mes petits danseurs se préparer pour danser un ballet de Pina Bausch qui s'appelle « Contact Off », je crois. Et donc, dans ce film, on les voit. On voit ces enfants, adolescents, ils sont entre deux, ils ont cet âge passionnant où tout se métamorphose, le corps change, on est encore un enfant, mais on voudrait être un adulte. Donc, le film décrit ça, décrit ces individus entre deux os et également, on les voit, et c'est ça qui est passionnant, on les voit devenir danseurs. Ces danseurs non professionnels qu'a choisi Pina Bausch se révèlent danseurs au fur et à mesure du film. Et c'est très émouvant, c'est très beau. Le ballet, à la fin, après des mois et des mois de répétition, le ballet est une vraie splendeur. Et ce film m'a énormément touché, c'est sûr. Peu importe que vous soyez joli, drôle, populaire, la seule chose qui compte, c'est le pas. Et tout le travail qu'il faut accomplir pour le rendre non pas parfait, car parfait n'existe pas, mais le plus parfait possible.